Pourquoi t'es venu en Thaïlande ? Je suis parti de la France, j'adore mon pays, on a un pays magnifique, on mange bien, on a des paysages magnifiques. Par contre je hais tous les gens qui nous gouvernent, toutes ces lois, ici on est bien, on nous laisse tranquille en Thaïlande. C'est ça qui est agréable. Ici tu peux faire ce que tu veux, demain si j'ai envie de vendre des saucisses au bout de la rue, j'en vends, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est agréable. Je suis venu ici en vacances avec des potes il y a 13 ans, je suis tombé amoureux de ce pays, j'ai aimé. Ici quand t'es à Koh Samui, la plupart de ces gens qui travaillent ici dans les restaurants, dans les hôtels et tout, c'est pas des gens de Samui. Quelles ont été tes principales difficultés quand t'es venu en Thaïlande ? Tes principales difficultés ? La barrière de la langue. Moi je suis arrivé ici, je parlais pas anglais, j'ai appris à en parler anglais ici. Moi j'ai toujours joué au boule en France, j'ai toujours été licencié. Tu es un fan de boule ? Voilà j'aime ça vraiment. Et quand je suis venu ici en vacances pour la première fois, j'ai dit à mon pote, putain faut ouvrir un club de boule, je suis sûr que ça va marcher. On a du monde tous les jours, on joue au boule, on fait des soirées, on fait des tournois, on fait la fête, c'est cool parce qu'anglais ça joue pas au boule. On a des Italiens qui viennent, des Allemands, beaucoup beaucoup de Français, les Thaïs surtout. Ils sont forts dans les sports de précision ou pas ? Ils sont forts à la pétanque, ouais c'est leur truc quoi. Moi je pense que vraiment, je pense que dans quelques années ils domineront un peu la pétanque. Ouais ouais ouais, c'est leur truc quoi, ils aiment vraiment ça. Ma fille est née sur cette île, donc j'aime vraiment, je suis amoureux de cette île. J'aime partager cette activité ici, tu vois, on propose autre chose que, toujours la même chose quand on propose des activités, on se mélange avec les Thaïlandais. Là t'as beaucoup de retraités, ça leur permet de trouver une activité parce que mine de rien ici c'est la journée à part aller au massage ou à la plage. T'en penses-toi, est-ce qu'on peut vivre en famille ici en Thaïlande ? Bien sûr, après je pense que la Thaïlande elle a changé aussi, en tout cas Samui ça a changé. Avant Samui c'était beaucoup des jeunes, beaucoup des backpackers, beaucoup de mecs qui venaient un peu ici avec le sac à dos faire la fête et jeunes. La maille c'est plus du tout comme ça, la maille c'est vachement des familles qui viennent avec leurs enfants, qui vont manger au restaurant le soir, ils sont moins à la fête. Ma femme, ça fait dix ans qu'on est ensemble, c'est la mère de ma fille, voilà on travaille ensemble ici, tout se passe bien, on est heureux tous les deux. Depuis que je suis parti à la retraite, le jour où je suis parti à la retraite, il y a mes potes de la pétanque, j'ai fait un grand buffet et j'ai dit les gars, je suis à la retraite, je pars au soleil et notamment en Thaïlande où ça joue à la pétanque. Et ils m'ont offert cette triplette de boules de très grande qualité. Et tu t'en sépares plus ? A l'époque ils avaient payé au moins, il y a une douzaine d'années, à peu près 240, 250 euros. Et là voilà, je joue depuis une dizaine d'années que je suis en Thaïlande, je tiens à le signaler. Et ben je suis heureux comme un prince et elle me guide droit au bouchon c'est bon. On va chez Thomas où il y a plusieurs joueurs qui viennent à partir de 4h jusqu'à 9h, 10h, des fois plus. Voilà, tout le monde y trouve son bonheur. La pétanque, la mère, c'est superbe, vive la Thaïlande ! Tous les gens que je rencontre ici, qui voyagent beaucoup dans le monde, ils reviennent toujours ici en me disant « Ce qui est bien ici c'est la sécurité, ici on est bien, tu n'arriveras jamais rien, il n'y a pas de vol. » Là ici je laisse le sac de ma fille quand je reviens de l'école sur mon scooter, au marché, on ne me volera jamais rien. Donc tu te projettes pour passer toute ta vie ici en Thaïlande ? Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant on est là, ça se passe bien. Après il y a la famille qui manque aussi, maintenant que j'ai ma femme et ma fille, c'est pas la même vie. Avec ma petite-fille j'aimerais peut-être me rapprocher un peu de ma famille, je ne sais pas, peut-être les faire venir ici. Quand j'étais tout seul ici, je vivais au jour le jour, je m'en foutais, maintenant que j'ai ma fille avec moi, ça me dérange que ma mère soit loin de moi, mon père pareil, tu vois, j'aimerais, c'est ça qui me dérange. Par contre la France ça ne manque pas du tout, vraiment, vraiment, je suis bien moi ici, je suis bien ici, j'ai tout ce qu'il faut. Tom, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi, franchement ça m'a fait plaisir, toi le bienvenu à Samoui, tu veux jouer au boule quand tu veux.